S'il vous plait on va commencer Sa colère elle est d'un instant Quand on parle de En hébreu c'est la colère Donc sa colère elle est d'un instant Qui rapporte un autre passout D'un instant jusqu'à Que la colère divine va passer On parle d'un instant C'est quand le moment Quand est-ce qu'elle est la colère divine ? Dans ces moments-là Trois premières heures De la journée Trois premières heures Trois premières heures Trois premières heures de la journée C'est blanchi Carbelata C'est la crête Du coq Quand la crête Du coq Blanchi Il se tient Sur un pied Il se pose la question A chaque moment Tout le temps Le coq Il se tient sur un pied C'est quoi ce moment spécial ? C'est quoi ? Le coq Il se pose un pied Il se pose un pied Des lignes comme ça Et un pied rouge Comme des filaments rouges C'est du bon français ça Il se pose un pied Il n'a pas ces filaments rouges On va expliquer dans un instant que ça représente. Maintenant, sur cette histoire, on raconte cette histoire sur ce tzodoki. C'est des sortes de gens qui ont bien... que la Torah a écrite. Oui, c'est des sortes de réformés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans toute l'époque du peuple juif, il y a eu pas mal de tendances. Mais toutes les tendances qui ont dévié de la de la maçorette, on va dire de la tradition habituelle, ils sont tous éliminés et qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Donc les réformés, les libéraux, ils n'ont pas beaucoup de chance, je ne sais pas. Vous avez déjà avec les paradis sociaux, ça a été fait. C'est des marlokotes dans la halakha. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas la tradition. C'est ok, c'est-à-dire qu'ils étaient contre la Torah orale aussi, comme les réformés ? Ça veut dire qu'ils ne recevaient pas la Torah orale comme interprétation. Ils avaient une autre... C'est très difficile parce que tu ne peux pas d'avoir le pas mal dans les réprétations. Finalement, c'est une interprétation à eux. C'est les réformés aujourd'hui ? Je ne sais pas, les réformés, c'est un peu différent. Je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas c'est quoi la différence pour réformer les libéraux et les conservateurs. de manière générale, c'est pour alléger un peu... Moi, je le vois comme ça. On va dire, c'est faire une idée... Comme, on va dire, que toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, alors, c'est un certain fardeau, quoi. Et dans certaines... J'y crois pas. Le téléphone, c'est de l'argent. Pourquoi tu m'as ? C'est de l'argent. Pourquoi tu m'as ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Et la lumière, en fait. Et donc... Non, peut-être pas. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Comme le 613 mitzvot, quelquefois, c'est un fardeau assez difficile. Alors, il y a deux possibilités. Il y a des gens, comme beaucoup de gens qu'on peut appeler traditionnalistes, enfin, c'est chacun d'entre nous, quoi. Il y a certaines mitzvot qui sont durs sur nous. On a du mal, on aillé de serrara, on est fatigué, etc. Alors, bon, on les dévie, on les évite, et on fait des avérotes, quoi. Il y en a qui se sont dit, on va avoir une autre idée. On va faire une idéologie sur nos faiblesses. Alors, ça, c'est très grave. On a du mal, je ne sais pas, on a du mal de serrara, on va dire non, dans ce cas, oui, c'est permis, etc. Ça, c'est très dangereux. Ce qu'ils font à peu près les réformés, les libéraux, les conservateurs, c'est qu'ils font une Torah avec... Ils choisissent, ça oui, ça non, et pourquoi ça oui, ça non, et pourquoi le Shabbat, tu aurais le droit de prendre la voiture, mais tu n'aurais pas le droit de... Bon, c'est une explication. Ou bien, tu reçois sur toi le Shuchanarok, ou bien, tu ne reçois pas. Alors, tu peux dire, OK. Il y a beaucoup de juifs en Israël, d'Afka en Israël, tous ces... À ce moment, ils sont très, très légers, parce que les Israéliens, ils sont émets, quoi. Alors, je dis, OK. Même les gens qui ne sont pas du tout religieux. Tu dis, c'est celui qui veut en Israël. Tout, ouais, tu reçois, tu dis, oh, mais n'invente pas une nouvelle Torah, quoi. OK ? Et donc... Donc, nous tous, on fait des... On n'est pas... On n'est pas... On fait des erreurs, on fait des avérotes, mais l'essentiel, c'est de ne pas faire une idéologie de nos faiblesses. On a des certaines faiblesses. Il y en a qui vont... Je ne sais pas, le samedi soir, dans des bars, par exemple. Alors, c'est sûr que ce n'est pas exactement dans le chemin de la Torah. Alors, mais au moins, on ne va pas dire que c'est une midi-va. On va dire, bon, on a du mal, on a vu un bar, on a des copains, les machins, bon. L'approche de ce moment, on essaiera de ne pas y aller. Mais on ne va pas dire que c'est une midi-va, on ne va pas dire que c'est quelque chose de... Quoi, d'aller dans un bar ? Non, c'est pas grave. C'est quoi, t'as fait dans un bar ? C'est l'absence de vin. Parce que, comme on a... Je ne sais pas, alors... Non, je ne sais pas, c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un autre jeu. D'abord, est-ce que les bars, ils ont un tout-être cash-out ? Oui, oui, oui. Le bar, il y a un bar à Penuda. Il y a un tout-être. 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 Il y a un problème de... Il y a beaucoup de problèmes de pratique. Et surtout que dans les bars, l'ambiance, on va dire, c'est pas une ambiance... Assis et il y a des vieux. Donc, tout ça, quoi. C'est pas une ambiance cash-out. Voilà. Il est assis et il y a des vieux. Il faut savoir que l'ambiance qu'il y a autour de nous, elle a une grande influence sur nous. Donc, c'est pour ça que l'Agmara nous dit la chose suivante. Il y a deux chemins... L'Agmara nous dit la chose suivante. Il y a deux chemins pour arriver... Il y a deux chemins pour arriver à son... Il y a un rendez-vous quelque part. C'est marqué dans l'Agmara. Alors, il y a un endroit qui passe à côté du fleuve où les femmes, elles nettoient... Parce que dans le temps, il n'y avait pas de médecine à laver. Donc, les femmes allaient nettoyer, allaient faire la lessive au bord du lac. Donc, il y a un chemin qui passe sur le bord du lac où les femmes, elles nettoient la lessive. Il y a un autre chemin qui ne passe pas par le bord du lac. Il y a marqué que celui qui passe, il prend le chemin du bord du lac, il est appelé Rachar. Il a les deux chemins. C'est marqué dans l'Agmara. Parce qu'il choisit le chemin... C'est-à-dire, s'il n'a pas d'autre chemin, il est obligé de passer par là-bas. Alors, il n'y a pas le choix. Il faut bien qu'il aille à son chemin. Il doit y avoir un midrash et ça passe par le lac. Alors, il va par le lac. Mais s'il va exprès par le bord du lac et ça peut l'amener à un deravérot, donc, c'est sûr que c'est problématique. Donc, pareil pour le bar. C'est exactement pareil. Il y a un bar où les filles dansent, il y a un bar où les filles dansent pas. Il y a un bar où les filles dansent pas. Il y a un bar où les filles dansent pas. Bon, chacun y prendra son... Non, il y prendra son, je n'écoute pas et je ressentrai plus. Mais je n'ai pas l'essentie, je n'ai pas l'essentie. C'est sûr qu'on veut dire que l'ambiance est problématique et peut avoir une mauvaise influence sur notre Nechama. Bon, c'était une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse quand on parlait des Zdochim. Alors, au moins, je suis sûr que celui qui va au bar, il ne va pas dire que c'est une mitzvah de l'Owar. Il ne va pas... Voilà, il va dire... Mais dans certaines tendances, dans certaines tendances plutôt libérales et réformées, il va dire, voilà, les hommes et les femmes dans le Betta Knesset, c'est bien, c'est un idéal qu'il y ait tout le monde ensemble, tout le monde est beau, tout le monde est mignon, il faut l'égalité, fraternité, la synagogue, etc. Donc, ils en font un idéal. OK ? On avance, je ne sais pas. Donc, il y avait ce Tzdochi qui habitait... Ça veut dire, dans le quartier, on va dire qu'il était voisin, dans le voisinage de Rabbi Usher Ben Levi. A chaque fois, il l'embêtait. Comment il l'embêtait ? Ça veut dire, il prenait des psukim. Et comme nous, on a le pérouge de la tradition habituelle, il prenait des psukim. Il faisait, pour l'énerver, il lui disait, j'ai un khidouge à te dire. Il prenait un passeau, par exemple, sur l'itfini, il dit, voilà, on apprend de marquer Urite Mota. Non, sur les Tzitsits. Alors, voilà, il a marqué qu'il faut voir les Tzitsits. Alors, moi, je dis qu'il faut prendre les Tzitsits, il faut les pendre sur la porte, comme ça, toi, tu les verras. Il y a marqué Urite Mota. Donc, il rapportait comme ça des psukim qui vont à l'encontre de la tradition habituelle et pour l'embêter. Ensuite, il a pris un coq. Il l'a posé entre les pieds de son lit et il a regardé. Savard, il pensait, qu'il m'a taïsha, t'as conviendra ce moment-là ? On a dit, ou qu'on peut savoir c'est quand le moment, l'instant où l'Akadosh Baruch ou à sa colère, Altaïe, je le maudirai. Comme ça, je trouverai le moment où la malédiction, elle pourra prendre... prendre... forme. Kimata Aisha, à taquant arrivé ce moment, qu'il s'est passé ? Naïem, il s'est endormi. Les mots, Kimata Aisha, à taquant est arrivé, Sha'at à ce moment-là, Naïem, tout d'un coup, il s'est endormi. Hein ? Amar, la qu'on a dit, Shma Mina. C'est magnifique, c'est quand même. Là, on apprend, là-bas, c'est pas un bon chemin, c'est pas une bonne conduite de faire ce qu'a voulu faire Rabbi Shem Ali. Il ne faut pas utiliser, on veut dire, la colère divine pour arranger tes histoires personnelles. Parce qu'il y a marqué, le roi de l'Est et de l'Ouest, ils mettent l'heure, ils mettent leur, ils prennent leur couronne de leur tête, c'est-à-dire, ils mettent leur couronne sur la tête, ils se prosternent au soleil, directement, se mettent en colère. Alors, au sujet, ça veut dire qu'en fait, les rois d'antan, ils étaient d'Orbezazara, c'était des idolâtres. OK ? Donc, il y a un très beau pérouge du Torah Tachayim qui est le suivant. Car Kadosh Baruch Hu, il a partagé de son honneur aux dirigeants dans le monde. OK ? Aux rois. Et maintenant, ces rois-là, quand ils se prosternent, au lieu de servir à Kadosh Baruch Hu, ils se prosternent devant les créatures d'Akadosh Baruch Hu, devant le soleil, ou la nuit, etc. Donc, directement, à Kadosh Baruch Hu, ils sont en colère. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils utilisent cette force qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée, au lieu de l'utiliser, on va dire, pour, pour faire connaître à Kadosh Baruch Hu, ils l'utilisent pour, au contraire, pour couronner l'idolâtrie. OK ? Donc, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, c'est pas vraiment qu'il se met en colère, mais ça montre que ça va complètement à l'encontre de la volonté divine. Et maintenant, l'histoire du coq, c'est qu'effectivement, la crête du coq, c'est quelque chose qui est d'une certaine royauté. Donc, c'est pour ça que les gémarottes, elles sont juxtaposées l'une à l'autre. OK ? Parce que quand l'humain, au lieu de faire régner à Kadosh Baruch Hu, alors il fait régner des subordonnés, ça veut dire, en fait, le soleil, la lune, les animaux, peu importe, et il travaille ces choses-là, il fait des idolâtries. Donc, il y a une colère divine qui se dégage dans le monde. Et donc, c'est pour ça que la gamara nous rapporte à la fin de la Suga, on nous a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de la le marachal, c'est comme ça. la gamara nous a raconté pendant une dizaine de lignes, on a déjà vu ça la semaine dernière, non, hier, sur la colère divine. Et en fait, la dernière phrase, très souvent, c'est comme ça, quelquefois, quand tu lis un livre ou un article, quelquefois, la dernière phrase, c'est une phrase clé. Là aussi, dans cette Suga, la dernière phrase, c'est une phrase clé parce qu'elle t'explique pourquoi, quelle est la raison de la colère divine. La raison de la colère divine, elle est du fait de la Roda Zara. Et c'est quoi la colère divine ? C'est quand l'humain, quand est-ce que la colère divine, elle se réveille, quand l'humain, il va véritablement à l'encontre d'une manière directe, à l'encontre de la volonté divine, qui est l'idolâtrie, c'est véritablement le contraire même du respect qu'on doit avoir dans l'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas seulement de ne pas écouter et de ne pas aller dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu exige de l'humain, mais c'est véritablement, c'est comme le giflé, on va dire. Je ne me rends pas si ça fait quelque chose. à l'encontre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous, l'humain, notre grand travail, dans notre vie, tu écoutes Samuel, tu es avec nous ? Notre grand travail dans ce monde, c'est effectivement d'avoir le darat, de différencier entre le jour et la nuit. Parce que pas toujours, pas toujours, ce qui est bien, la différence entre le bien et le mal, c'est pas toujours clair. Quand tu fais un business, ça veut dire que dès que tu as un certain intérêt personnel, alors tout d'un coup, les marges, elles prennent d'autres couleurs, on va dire. Tout d'un coup, le bien, c'est pas tellement bien, le mal, c'est pas tellement mal, tu trouves, demander à quelqu'un qui fume, qui fume la cigarette, par exemple. Alors, les fumeurs, ils peuvent te donner au moins dix raisons pourquoi fumer, c'est bien. Ça fait du bien dans l'estomac, ça calme, ça fait digérer. Et en plus, ils te font plein d'idéologies. Ils te disent qu'on sait très bien qu'il y a des gens, que de toute manière, les gens, ils meurent un certain nombre. Il y en a qui meurent d'accident de voiture, il y en a qui... 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 Il y a de cette maladie, moi, ça me calme. Bon, alors, ils te font toute une idéologie pour raconter. Quand quelqu'un, il est attrapé par quelque chose, c'est gré, c'est souvent un exemple. Mais dès qu'on a un certain tahava, on a un certain désir, par exemple, aller dans un bar, alors on a... Ou d'autres, alors on ne sait plus très bien différencier entre le tov et le roi. Alors, quand je peux nous... Entre le bien et le mal. Alors, quand je peux nous donner un darat, c'est pour ça que c'est la première bracha. Baruch Atahachem, Atachonel Adam Darjah Rashbina, c'est la première chose qu'on demande. Parce que sinon, le darat, on n'a rien. Et c'est pour ça aussi que le Atachonel Antanu, Amaldi Ben Kodesh Shechol, on le dit dans la beka de la darat. Parce que c'est la chose, véritablement, qui différencie l'homme de l'animal. Que l'homme, il a la faculté, à Kadosh Baruch Hu, Gabriel, je n'écoute pas. Oui, je n'écoute pas. À Kadosh Baruch Hu, il a donné la chance à l'homme qu'il a cette darat qui lui permet, effectivement, de différencier entre le bien et le mal. D'accord ? Et là, le Ravouk, il explique que le pire, c'est quoi ? C'est que l'homme qui a le darat, donc qui a la capacité, il a les données, il a le darat de différencier entre le mal et le bien, il se conduit comme un coq. On a vu ça quand on a parlé des démons, que le coq, les chacham, ils nous disent qu'il ne faut pas que les chacham, les chacham, ils soient chez leur femme comme le coq. Parce qu'on a dit que le coq, il a toutes les poules pour, sans poule, il y a un coq. Ok ? Donc, on a expliqué qu'est-ce que ça représente le coq ? Il représente la tahava, le désir pour le désir. Ce n'est pas un désir qui est partagé, qui est quelqu'un qui se marie, donc il donne, il donne à sa femme, il s'occupe, il a des enfants, c'est le tahava pour la tahava. Donc, c'est ça que ça représente, que la colère divine, elle se réveille parce que l'homme, il a le darat et il utilise, au lieu d'utiliser son darat pour améliorer le monde, pour amener le monde, pour amener le monde à sa réparation, il l'utilise pour, c'était avot, il fait une idéologie de c'était avot, il utilise de la philosophie pour faire de l'avod d'azara, il utilise toutes les capacités, toutes les capacités humaines qui sont très fortes, mais ne sont pas pour le bien et pour le mal, alors là, c'est ça qui réveille la colère divine. Tu vas voir nos voisins en Syrie ou en Égypte, ils utilisent la force humaine pour s'entretuer, c'est quelque chose de terrible. Donc c'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il explique le rapport. C'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il explique. Je vous l'ai fait en bref. Je vous l'ai fait en bref, on avance, ok ? Tu as compris Samuel ? Il y a tellement de Samuel ici que... Il y en a trois. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Khidou, c'est quelqu'un qui fait attention, c'est-à-dire qu'il se soumet à la volonté divine, mais élève de lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il va dans une Shiva, par exemple, il réfléchit, il étudie la Torah, et donc, c'est pas qu'il ne va pas en boîte parce que ses parents l'ont interdité d'aller en boîte. On lui dit que s'il va en boîte, alors il va recevoir, il va se faire virer de l'école ou quelque chose comme ça. Non, parce qu'il a étudié, il a compris de lui-même que c'est quelque chose qui va l'emmener à des choses négatives et des mauvaises pensées, des mauvais regards et des mauvaises actions avec des filles, etc., etc., etc. Donc, il va comprendre de lui-même, il nous dit que c'est beaucoup mieux que de recevoir des coups que Jean-Rakadosh Baruch Hu lui fait, je ne sais pas, moi. Voilà, Hase Shalom. OK ? Donc, ça, c'est pareil avec ses enfants, avec ses élèves. Ah, parce qu'il est pareil, il y a une épidémie de films à la Yeshiva. J'espère que ce n'est pas... Personne n'entend, personne ne voit. Il y a une épidémie de films. Il y a une épidémie de films à la Yeshiva. Et donc... Ah, mais c'est le même chose. Je dis comment, moi, je suis dans la société, c'est tout. Moi, il se le droit de l'âme, d'accord ? Moi, il se le droit de l'âme, d'accord ? Moi, il se le droit de l'âme. Moi, il se le droit de l'âme. Donc, apparemment, le fait que les gens savent que c'est interdit et que quelqu'un va se faire virer, tant que les gens ne sont pas attrapés, bon, alors apparemment, il faut véritablement faire des cours et des cours à expliquer, réfléchir et méditer du problème. Est-ce que l'interdiction, parce que les films, c'est un peu généralement, ou est-ce que l'on est ici-bas ? Alors, d'une manière générale, il faut s'habituer que, par exemple, ce truc-là, en soi, il n'est pas négatif. C'est-à-dire, ça dépend de quelle utilisation tu fais. L'utilisation peut être positive, complètement, elle peut être aussi négative. Pareil, pareil, le iPod ou la télévision, ça dépend des films. Donc, le concept, en soi, d'un film, il peut être quelque chose d'extraordinaire, comme le film, par exemple, il n'y a pas beaucoup de films comme ça, mais comme certains films comme Ushmiz, ils peuvent amener quelqu'un à faire chouva, et à s'élever dans la voie d'Hachem, et avoir des pensées de chouva, etc., etc. Mais ces films sont un peu rares. Mais la plupart des films, ils touchent au côté plus, on va dire, obscur, ou bestiaire, ou on va dire... Je vois les littéraires sur l'éveil, ok, d'accord. Voilà, des décidés. Moi, je ne dirais pas qu'il faut, mais il nous a dit que vous pouvez regarder les films, si on autorise, pour se détendre. Parce qu'il faut se détendre, c'est une mitra de détente. Ah, la yeshiva, pour qu'on a dit ça. Et donc... Mais là, on a entendu, il y a... Il y a tout un chiot qui est témoin, je ne dirais pas qu'il, c'est l'assaut. Enfin, si vous avez essayé de faire... En tout cas, la yeshiva, je ne sais pas, quelqu'un a dit, peu importe. Non, non, le lien... Oui, mais c'est dans l'optique de se détendre. Ça dépend de ce qu'on regarde. Si tu vois un national géographique, tu vois les lions, comment... Ah, c'est comme des comédies, par contre, des sketchs. Ben, tout dépend, quels sont les sketchs, tu comprends ? C'est même des bruits, c'est terminé. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que, en fait, la question, elle est toute simple. On dit tous les jours, deux fois par jour. On commence à lire le schéma. Dans le troisième passage, on dit... Il ne faut pas détourner, il ne faut pas que nos yeux se détournent sur les choses qui sont néfastes pour notre nechama. Et donc, la quasi-totalité des films, il y aura toujours une scène, une femme, etc., mal habillée, ou des choses qui sont là pour réveiller notre vie, etc. Alors, OK ? Et tant qu'on n'est pas marié, et même après qu'on est marié, on n'a pas le droit de regarder aucune femme à part son épouse, et qu'après qu'on est marié, et que quand, dans l'époque où on est... C'est-à-dire qu'on a le droit de regarder son épouse pour savoir si elle est jolie ou pas, pour voir sa mariée, si je ne vais pas la regarder, ensuite, aujourd'hui, c'est pas problématique, surprise, OK ? Mais là, la Kha est très claire à ce sujet. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile, difficile à nous tous, on est tous des hommes, et on est attirés par ça. Mais c'est un travail, effectivement, qui est surtout dans notre génération qui est très difficile, puisque c'est quelque chose qui est très, très, très répandu de partout. Effectivement, ça demande un effort assez intense. Mais c'est pour ça que les Khaqamim, par leur grandeur et leur sagesse, nous ont tout simplement dit, pour ne pas se mettre dans des situations difficiles, c'est-à-dire pour ne pas arriver à certaines chutes, tout simplement, ils nous ont mis beaucoup de barrières qui nous permettent de ne pas chuter plus bas. Donc, la vérité, c'est beaucoup plus facile de ne pas voir de choses interdites qu'ensuite les voir pendant très longtemps, pendant plusieurs fois, et ensuite rester comme si de rien n'était. On est tous des hommes, et ces choses-là ont une grande influence sur notre corps, et ensuite, ça nous amène à fauter. Donc, c'est pour ça que la quasi-totalité des films, puisqu'ils ont des grands problèmes de ce niveau, alors, effectivement, ils sont interdits. Quelqu'un peut dire, moi, je verrai le film, et quand il y aura des scènes interdites, je baisserai les yeux. À part si quelqu'un est vraiment un grand sadique, et qu'il est sûr de soi, enfin, normalement, il a marqué dans la gma, et n'a pas trop poussé la règle. C'est-à-dire, même quelqu'un qui a 90 ans, et que, ça y est, il n'a plus de désir, même lui, c'est marqué dans la gma, il n'a pas le droit de dire, moi, ça ne m'arrivera pas. Tu ne veux pas savoir. Il y a déjà eu... Oui, c'est-à-dire, la gma nous dit, elle a trop poussé la règle. Ça veut dire que... Quelqu'un ne peut pas dire... Quelqu'un ne peut pas dire que moi, ça ne m'arrivera pas. Alors, à plus forte raison, à un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, tant que les désirs, ils sont là, on n'a pas le droit de se mettre dans... C'est les Khaïm nous dit de ne pas se mettre dans une situation qui, après, nous mettra dans un problème. Quand on est marié, et donc, si on regarde un film, normalement, pas de tout, mais... Il y a, il est sourd, il y a... De toute façon, ce n'est pas très compliqué. Dès qu'une femme est mal habillée, c'est-à-dire, Makhèm, il n'a droit plus que ça. Tu n'as pas le droit de regarder même le petit doigt d'une fille, c'est pour en profiter. Alors, si tu ne sais pas pour en profiter... Si tu ne sais pas... Il y a Makhèm dans la Gemara, regarde, même le petit doigt d'une fille pour en profiter, c'est comme s'il regardait ses endroits intimes. C'est-à-dire, le issue, il est de regarder pour profiter. Si quelqu'un, il en parlait avec une fille dans la rue ou la caissière pour payer, enfin, pas la regarder, mais tu vas à la banque ou quelque chose, si ce n'est pas pour profiter, c'est interdit. Mais si c'est pour profiter, c'est un regard pour en tirer un profit, et bien, ça devient quelque chose d'interdit. Ok ? Voilà. Et donc, pourquoi on a dit tout ça ? Parce qu'elle nous dit que Tu veux éduquer tes enfants ou tes élèves. Alors, c'est interdit, c'est interdit, tu vas être viré, ou tu vas devoir payer une caution, ou... Alors, c'est bien au sein, peu importe, c'est-à-dire, quelqu'un qui va y arriver par sa propre conclusion, parce qu'il a compris, parce qu'il a intériorisé, parce qu'il s'identifiait avec la mitzvah, etc. Donc, c'est 100 fois mieux. C'est beaucoup mieux que la sanction. Ok ? Donc, c'est ce que la gomera nous dit. Donc, on parle de l'âme Israël qui a poursuivi, en fait, ses amants, ça veut dire d'autres dieux, fait de l'arbre d'Azara, etc. Et finalement, finalement, je vais revenir vers et le premier mari, vers la kadosh Baruch Hu, qui toble à zmerata. Parce que la vérité, avant le rapport que l'âme Israël avait avec la kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai maintenant. C'est-à-dire, les gens, ils ont été faire de l'arbre d'Azara, l'âme Israël a fait de l'arbre d'Azara et a servi d'autres dieux. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'est quelque chose de néfaste. Donc, la gomera nous dit, le passe-t-il nous dit, finalement, ils sont revenus vers la kadosh Baruch Hu par leur propre compréhension. Il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs, enfin, aujourd'hui. Ici, c'est mon mari. Ici, Arishan. Toujours dans Shirachiri, dans l'Etsukim, on fait une parabole entre le rapport entre kadosh Baruch Hu et le peuple juif comme entre un homme et une femme. Donc, on dit que l'âme Israël, on dit que l'âme Israël, quand ils ont fait la faute du vaudor, c'est comme, le Midrash nous dit, c'est comme une femme qui trompe son mari le soir de la choupa, le soir du mariage. C'est-à-dire, on a reçu, on a reçu, il y a eu une présence divine très forte, on a reçu la Torah et le jour même, ils ont fait de la vodazara. Donc, ça, c'est comparé à une femme qui trompe son mari chez Mazna Tachatrauchupata, qu'elle trompe son mari sous la choupa, quoi. Non, mais si elle trompe son mari, c'est ce qu'il y a dans le goût aussi. Non, mais là, on a parlé de la faute du vaudor, alors la faute du vaudor, c'est la vodazara. Donc, il y a une présence divine très forte, OK ? Il y a une présence divine très forte que la Kaddosh Baruchou s'est dévoilée au âme Israël et deux minutes après, ils ont fait de la... Moshé Rabedou lui est monté et ils ont... ils ont fait la faute du vaudor qui est la vodazara. Donc, si on parle d'un rapport entre un homme et une femme et le rapport entre Kaddosh Baruchou et l'âme Israël, une femme va... a des rapports avec un autre homme, c'est comme l'âme Israël qui fait de... qui fait de l'idolâtrie. Véradfa, elle a poursuivi mais avait à ses amants. Je ne pense pas. Non, c'est Véradfa. C'est une femme. Etmea Avea. C'est-à-dire qu'elle poursuivait, elle courait après ses amants. Ensuite, il a dit... Ensuite, elle a dit... Elle a dit... Oh ! On ne s'en entend plus, là. Vea Amra, il a dit... Je reviendrai à mon premier mari. Donc, à Kaddosh Baruchou. Kittov dit... Non, parce que maintenant, je comprends que c'est mieux ce que j'avais avant que ce que j'ai maintenant. C'est comme une femme, qui trompe son mari. OK ? Elle était avec son mari pendant dix ans. Ensuite, elle a fait une erreur. Elle a trompé son mari. Et elle comprend l'erreur. Ensuite, elle dit... Voilà, je vais revenir vers mon premier mari parce que c'était mieux ce que j'avais avant que ce que j'ai maintenant. Donc, l'âme Israël, il a trompé à Kaddosh Baruchou en faisant l'idolâtrie. À force de travailler les raisons prises, ça ne mène à rien et ça n'a aucun sens. Donc, il se dit... Je vais revenir vers à Kaddosh Baruchou, mon premier mari. Et véritablement, c'est beaucoup de gens qui sont des grandes stars. En Israël, ça arrive souvent. Des grandes stars de la musique, des grandes stars de la comédie, etc. Ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont le désir, ils ont l'honneur et à un certain moment, ils trouvent qu'ils n'ont pas véritablement un vrai sens dans la vie. Donc, quand on arrive au 49e degré de Touma, à force d'avoir un summum de désirs, un summum de kavod, un summum d'argent, un summum de femmes, c'est quelque chose qui ne finit pas. Et à un certain moment, ils se disent... Ok, j'ai le summum de la matérialité, mais comme un homme, il n'est pas que matériel, il est matériel et spirituel, il sent un vide énorme. Et en sentant ce vide énorme, ils se disent peut-être que je vais revenir à ma source, à ma neshwama. Et c'est pour ça que Davka, des gens qui sont arrivés à un summum de désirs matériels, argent, femmes, kavod, et bien Davka, ceux-là, ils font une grande chouva, parce qu'effectivement, ils arrivent à un vide très grand. Et quelquefois, ceux qui sont entre les deux, ça leur confuse de très fort. Revenir à chouva, c'est une question. Chouva, c'est revenir. Ça vient du mot de la chouva. Mais chouva, c'est pas chouva, c'est revenir. Revenir. Et après, en fait, et après, il y a des signes. Finalement, tu as bien vu que c'était un certain signe, mais c'est un signe que quand quelqu'un a voulu essayer de le trouver, il n'a pas réussi. Oui, mais s'il y a un signe, ça veut dire que tout le monde est à la haute de l'écran. Je vois. Oui, non, ça peut, oui. Alors, si c'est un signe, quelqu'un d'autre, je m'envoie, il y a un signe, il y a un signe, finalement, il est révélateur, mais pas vraiment révélateur. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'il faut prendre ses bras à la lettre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'elle représente. Il y a quand même une contradiction flasante, même si c'est une image. Comment tu peux dire d'un côté que personne ne peut savoir et juste après que pour savoir, il faut faire ci et ça ? C'est une bonne question. Il faut réfléchir. Il faut voir dans la même farce. Je ne sais pas. Le bruit, il n'y a rien. Il y a beaucoup de farce. Il faut voir tous les farce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me pose cette question. C'est une bonne question. C'est quoi pour le sium de Père Écrishon ? On fera celui du vin à la hache, de barbecue. Allez ! Alors, tu trouveras une réponse. C'est quoi le sium ? C'est quoi le sium ? L'appareil de barbecue se sont tombé. Ils chassent. Non, on finira le Père Écrishon, si tu veux. Attendez une seconde. Unime M. Sachio. Unime M. Sachio. Unime M. Sachio. On avance. Il dit encore mieux que ça. Il dit que une prise de conscience personnelle elle est mieux même que sans ma cote, que sans coup. Il rapporte un PASOK dans Michelet qui dit qu'effectivement une GERA, c'est-à-dire une prise de conscience. Non, une GERA, c'est un coup. BEMEVIN, c'est-à-dire GERA BEMEVIN, quelqu'un qui prend une prise de conscience en la comprenant, mais à cote, s'il met assez mieux que quelqu'un qui se prend sans coup. La vérité, c'est le GEMEVIN, elle est vous serez tous BESRAT HHM, on sera tous à votre mariage et vous aurez tous des enfants BESRAT HHM. C'est la clé de l'éducation. Je sais qu'il y a certains élèves ici, dans cette classe, que leurs parents étaient très intelligents et qu'ils n'ont pas du tout forcé leurs enfants à venir à l'aïchiva. Mais ils ont, d'une certaine manière, il y en a qui ont été contre, bon, ça c'est une chose, il y en a qui voulaient que leurs enfants viennent à l'aïchiva, mais ils n'ont pas fait ni de pression, ils ont peut-être encouragé gentiment, ils n'ont pas fait de pression et ce qui est fait que finalement, les enfants sont venus par leur propre prise de conscience. Et moi, personnellement, mes enfants, je suis un fils, il y a 8 ans, 6 ans, il ne veut pas mettre les tissus, il ne veut pas. Il me dit, ça me gratte, c'est son problème. Je le... C'est dommage, il faut que j'ai pris une prise de conscience. Je ne l'oblige pas à mettre les tissus. C'est important pour moi qu'il voudra le faire par sa propre conviction et que si moi, je vais l'obliger l'obliger, au contraire, ça va lui faire un anti... Et dès qu'il voudra, dès que je ne serai pas là, il va l'enlever. Donc je vais chanter, si je veux, il fait, si je ne veux pas, il ne fait pas. Et normalement, ça marche. qu'est-ce que la Gemara en tout cas nous dit. qu'il a demandé que la divinité repose sur le peuple juif. ne repose pas sur les idolâtres. Il a accessé chez les maris de filin ou en Iberamkha. Akadosh Baruch va nous différencier de nous et de les autres peuples, les autres nations. Que nous, le peuple juif, il a sa notion de sécula, de spécificité juive. Les autres nations n'ont pas. Virgule, comment tu conduis ton monde. Et il a accessé. Amar les fanats. Alors là, c'est la question existentielle de tout être qui a la émouna à Akadosh Baruch et ce n'est pas qu'il y ait une véritable réponse. C'est un sujet qu'on peut en parler des heures et des années, en fait toute la vie. Et par notre foi, en Akadosh Baruch, on ne comprend pas et on reçoit sur nous la vérité divine sur Terre, même si on ne comprend pas. On peut essayer de comprendre, mais est-ce qu'on aura des réponses totales ? Je ne pense pas. Tout le livre de Yom, plus de 50 prakim, c'est la question qui est dans le fond de ce livre-là, de l'île de Job. Tzadik Véral, Rasha Vétov, etc. Le Tzadik, comment ça se fait qu'un Tzadik, il a une vie terrible et un Rasha, il a une vie magnifique. Alors là, la Suggia ici, elle y touche un petit peu, sous certains aspects. Ce qu'on comprend, on ne comprend pas, on ne comprend pas dans quelque peu au chum du rap. coup, bon. On peut rapporter ça aussi au truc que tu as là, que, comme on a dit juste avant, avec Tzadik et... Tzadik Véral, que la prise de conscience, elle est mieux que les coups. comme il sait qu'il sait que la vie de bonjour, si c'est ça, ça dit d'être... d'être pas bien enfant. Contre Dieu, comment on le dirait ? Et si lui, il sait, c'est ce qu'il veut, lui, il vient bien comme ça, il ne se plaît en bas. Alors il sait, puis en haut, ben... et troisièmement, qu'il comprenne comment Akkadosh Baruch Hu, il dirige son monde. Et c'est pour ça qu'on y va directement à la suite. C'est cette histoire. Amar le fanab. Moshé Rabinu, le dit Akkadosh Baruch Hu, ribonaché l'olab ! Maître du monde, il est maï, il est sadik, vétoblora, il est sadik Véralo ! Comment ça se fait qu'il y a un sadik ? Vétoblo ! Il y a un sadik, apparemment... La triction littérale, c'est qu'il a du bien. Il y a un sadik Véralo ! Il y a un sadik, apparemment, il y a des souffrances. Il a du mal dans sa vie. Et comment ça se fait ? Rasha vétoblora, vétoblora, il y a un rasha, il a une mauvaise vie, il a une mauvaise vie. Comment tu m'expliquais ça ? Parce qu'apparemment, ça va à l'encontre de la justice divine. Amar le... Rasha c'est mauvais. Rasha c'est mauvais. Amar le Akkadosh Baruch Hu lui a répondu. Amar le... Il lui a dit Moshé. Moshé. Écoute. Tzadik vétoblora, tzadik men tzadik. Un tzadik qui a du bien. Exprime, je ne dis pas qu'il a une bonne vie parce que c'est pas la... On va exprimer dans les professions littérales parce que suite à ça, ensuite les méfarchis et les grands penseurs de Jusayim vont expliquer par plusieurs manières. Donc la tradition pour moi, c'est Tzadik vétoblora, un tzadik qui a bien. C'est Tzadik men tzadik. C'est un tzadik fils d'un tzadik. Tzadik veralo. Tzadik qui a du mal, c'est un tzadik fils de Rasha. Tzadik vétoblora, un tzadik, c'est un tzadik. C'est un tzadik. C'est un tzadik. S'il vous plaît, il y a trop de bruitage. Rasha veralo, un tzadik, un tzadik, c'est un tzadik. Rasha fils de Rasha. Il n'y a pas une règle que le fils, il ne peut pas... Il y a fait. Alors la gamara pose la question. On expliquera demain en plus profondément. Tzadik, vétoblora, tzadik, 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 rasha, il n'y a qu'on peut dire une chose pareille. Un marmar, c'est une citation, donc il n'y a pas besoin de vous expliquer parce qu'on vient d'expliquer. Il n'y a qu'on peut dire une chose pareille. Il n'y a qu'on peut dire dans le passeau. Il n'y a qu'on peut dire dans le passeau. Il n'y a qu'on peut dire la faute des pères sur les enfants. Ou que s'il y a un passeau qui dit le contraire que les enfants les garçons enfin les enfants ne mourront pas suite aux erreurs de leurs parents qui se veriminan et on avielle veriminan c'est-à-dire on met en face ces dopsukim et on met en face ces dopsukim apparemment les dopsukim ils disent le contraire on met pour le cacher c'est pas cacher quand est-ce que les enfants ils reçoivent la punition des parents c'est quand ils continuent le chemin des parents quand ils continuent le chemin c'est-à-dire le mauvais chemin de leurs parents alors ils reçoivent aussi ils reçoivent aussi on va dire la punition de ce que leurs parents ont fait et l'autre passuk qui dit que les enfants ne reçoivent pas la punition des parents quand ils ne continuent pas les actions de leurs parents alors on voit bien pourquoi c'est une kouchia parce que nous on a voulu dire que c'est quoi ça dépend si c'est un tzadik fils d'un tzadik ou fils d'un rasha on voit bien là que c'est pas vrai du tout parce qu'on voit que si le fils si l'enfant il est tzadik et son père il est rasha donc il ne reçoit pas la punition des parents et là on a vu dans il y a trois lignes que tzadik fils d'un rasha alors ralo il a du mauvais dans sa vie alors il y a une véritable contradiction alors nous dit la gamara non on a mal compris on a mal interprété ce que la gamara nous dit tout à l'heure ce que la kanosh elle dit à Moshe Rabenu il faut comprendre comme ça tzadik vetoblo tzadik gamo c'est quoi un tzadik qui a du bien dans sa vie c'est un tzadik gamo tzadik veralo tzadik qui a du mal dans sa vie c'est un tzadik qui n'est pas gamo rasha vetoblo rasha qui a du bien dans sa vie c'est rasha qui n'est pas un rasha gamo et rasha veralo et rasha qui a du mal dans sa vie c'est rasha gamo on explique ça si Dieu veut demain et rasha